C'est quoi ce truc en haut déjà ? C'est quoi ce logo ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ces trucs en haut à gauche ? Je comprends pas ce que c'est De toute façon c'est juste pour indiquer que c'est le perso alternatif Mais je comprends pas trop On va essayer de faire une rune classique histoire de changer Il y a un blue baby et tout ça Il y a encore un ennemi qui traîne Ah le verse option il est comme ça D'accord Ah c'est marrant Ah on est limité en nombre d'objets Ah D'accord Ok On est limité en nombre d'objets Ça va être tendu en fait En fait l'estroom je croyais que c'était moins de place Enfin les étages moins longs Mais non en fait t'es limité en nombre d'objets Ah ouais Ah ouais donc faut vraiment prendre Faut vraiment prendre des items qui sont forts D'accord Ah ouais donc ça complique un peu la vie quand même Alors après est-ce qu'on peut échanger des objets C'est ça la question après Est-ce qu'on peut échanger Par exemple un stem cells contre un Je sais pas j'ai une connerie contre un brimstone typiquement Ah ouais le less room je le voyais pas comme ça en fait C'est less Less item available C'est impossible Ouais il va falloir faire Il va falloir vraiment privilégier le HP up et le tears up hein Ah pentagram il faut prendre typiquement Et comment on peut échanger ces objets Merde j'ai posé une bombe Euh Ah 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 quand on est full euh Quand on a récupéré trop d'items on peut troquer après J'ai l'impression qu'on peut troquer d'accord Intéressant en tout cas super intéressant Je kiffe le concept En fait Donc là en fait quand j'aurai 8 items Quand je prendrai le 9ème en gros je vais abandonner stem cells C'est ce qu'il faut comprendre Ok donc on peut quand même récupérer un peu de la merde C'est pas Additam etternam Encore 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 Allez Merde Le concept est très sympa On va voir si on peut récupérer un Petrified poop hein J'ai l'impression qu'ils tombent tous les games Donc là Chocolate Milk ou Mom's Pad Là y'a rien qui m'intéresse typiquement Donc je vais rien prendre Quel idiot Quel idiot bête Là j'ai gardé mes clés Et ma bombe Là le concept il est insane hein franchement Ah C'est un variant C'est un variant C'est un variant breton C'est un variant breton Je sais plus comment il attaque lui J'ai l'impression qu'il a moins de vie que les autres Ou alors non c'est parce que j'ai du damage up Ok Ok alors là y'a Conturation Price Ok Ah putain même les Devil Deals ils sont là Ok je prends ça Et là euh HP up Hop Ça va peut-être augmenter les tiers Ah non ça remonte la speed Ah ouais Enorme Ah c'est drôle Franchement c'est top Ok En fait t'as pas de En fait faut pas hésiter à tout prendre Et après tu vires quoi Putain il a fait peur le Merde je l'ai pas tué Eh frérot Merci The moon On va utiliser the moon Ah trop mal Le vers option il est insane en plus Ah c'est trop drôle Je pense que Consolation Price C'est le premier truc qui va sauter hein Clairement Proptosis c'est super fort Ok Alors le mapping euh Je sais pas qu'on en est trop loin Toi jeter le coeur bleu Ah le mapping ça va pas aider notre perso Donc ça n'a aucun intérêt The Stein The Stein il va voler hein Ça pareil la Wooden Spoon ça pourra sauter la Wooden Spoon Bon voilà ça on a deux items jetables On a la Consolation Medal Et puis le Le Spoon Quoique maintenant en fait le Consolation Price Peut-être qu'il enlève pas Il enlève plus de speed du coup Enfin il Il enlève plus de speed du coup Il enlève plus de speed du coup Ça pareil ça peut sauter le Evil Eye On pourra l'enlever de notre objet C'est vraiment pas cool Ah le concept il est insane Franchement j'adore ce perso Merde Ça par contre j'aime un peu moins Euh Y'a pas de Rocher marqué De toute façon rien qu'avec Proptosis Et euh Pentagram plus Fear Shot On est bien là Je pense que niveau dégâts on peut aller assez loin Faut juste qu'on se fasse une base de De soul art C'est quoi c'est ça là avec rien là Parce que c'est pas en HPF qu'on va pouvoir trop Trop profiter Broken Remote J'ai pas de J'ai pas de Merde Je prends trop de dégâts Je prends beaucoup trop de dégâts là Merde Mais non Mais non bordel Pourquoi je joue dix fois plus mal quand y'a qu'un Curse of Viano On sait pas Bon j'ai toujours des coeurs bleus mais Putain Ah du coup là j'ai plus de cure bleu là Vu que le Devil Deal il s'est cassé la gueule Putain il échoue ce bot en vrai D'accord L'objet il est mort Donc l'objet il est... ok très bien J'ai pas eu le don dans Curse of the Lost Oh putain il fait chier Et je laisse les deux Puis je trouve mon Je prends la table Je prends la table J'ai pas de la table J'ai pas celui qui est J'ai pas de la table J'ai pas de la table J'ai pas de la table C'est parti ! Terrible ! Ah la partie démarrait bien ! Mais non là c'est catastrophique ! Salut Rufus ! Quoi de neuf ? Bah coutrine spéciale hein ! On teste le... On teste le Alternative Isaac qui a un concept de ouf en fait, c'est que chaque objet t'as le choix entre deux objets. Le problème c'est que tu peux tenir que 8 objets sur toi. Et en fait du coup bah... Tu dois laisser un à chaque fois, tu vas récupérer un niveau. Donc c'est plutôt cool. Et je galère un petit peu parce que je me prends des hits de merde là. Et... Devil Deal s'envole. Après est-ce qu'il est bon de prendre des Devil Deal ? Je ne sais pas. On a un bon build offensivement mais on manque de Tear Rate. Mais à part ça on est bien. Ah c'est l'échauffement le goût. Donc là il y a deux objets de merde que je ne vais pas prendre. Et qu'il me faudrait... Il me ferait lâcher un objet que j'ai. Bon après un objet jetable que j'ai, j'ai Steam Sale. J'ai le truc qui donne Luck Up là. On s'en fout un peu. La cuillère on s'en fout un peu. Et le Consolation Price on s'en fout un peu. En fait j'ai pas... J'ai pas non plus des items sensationnels. Ce genre de dégâts c'est tellement évitable. Donc j'essaye un peu... Ouais c'est toi qui choisis en fait tu peux changer. Ça c'est vachement bien. Ok à vrai côté gestion quoi du coup. Je suis en galère de vie là, c'est terrible. En plus on s'en a des étages de l'infini. Faut mal. Mais bon j'avais bien joué à FIFA aujourd'hui. Donc bon on peut pas. J'avais bien joué à tous j'ai l'impression. Oh mais non mais c'est pas possible. On a les Steam Sales. Ok donc là on a le Restock ou le Porter. En vrai je vais prendre le Restock. Parce que là du coup Restock plus Steam Sales en vrai. Ah. Attendez là on va abandonner. On va abandonner. La cuillère. Là en fait si on trouve un vrai shop à Depth 2 on est bien. Parce que du coup on pourra jeter le Restock et le Steam Sales. C'est pas facile. Putain mais je fais exprès ou quoi ? Si j'abandonne PJ bah je pense que je perds 4 coeurs bleus. Non. On va tester mais à mon avis c'est ça. A tester on va voir. Je perds pas les coeurs bleus. Ah c'est insane. Ah c'est insane. Est-ce que si je le reprends et que j'abandonne par exemple Steam Sales. Non ça marche plus. En fait on peut lâcher le pyjama en fait. On a deux objets à jeter c'est les Steam... Oh mais non mais putain mais pourquoi ? On a deux objets à jeter c'est les Steam Sales et Restock. Et Restock. Alors en fait tu vois c'est le... Alors du coup je sais pas ce qu'il se passe si on lâche les HP up. Si ça fait des HP down. Je pense que ça fait des HP down en fait par contre mais... J'aurais bien aimé faire le boss rush mais bon là on a pas assez de... On a pas assez de temps là. En plus on tombe sur des ennemis de merde là. Non ça en fait pas. C'est une blague ce truc. Merde. Merde. Ah c'est un cul-de-sac en plus. Magnifique. Oh non mais pas eux. Ah c'est mort pour le boss rush. Et il faut faire zh aussi avec ce perso c'est quoi ça ? Ah oui. J'ai oublié. Oh. petit money call power là on dirait pas non. Le problème c'est qu'on peut refresh les chocs mais on a pas de... On est limité en nombre d'objets c'est dommage. Je pense qu'on va se mettre bunker bleu avec ça et on sera pas mal. Ok c'est déjà le boss. J'suis trop court pour le boss rush. J'suis trop court. J'suis trop court. J'suis trop court. J'suis trop court. J'espère qu'il y a des... Il va y avoir des coeurs bleus au choc. Et pas encore un grid ou je ne sais quoi. Ce qui serait dramatique Ah non c'est pas un cul-de-sac Si c'est un cul-de-sac Si c'est un cul-de-sac Bien joué Putain il faut que le shop il carry Bon là il n'y a rien Ok parfait En fait on va acheter des coeurs bleus Attendez il y a la broken watch Ouais mais je vais plutôt m'acheter full coeur bleu 26 le coeur bleu Je crois que la broken watch c'est 1 tour sur 4 Putain le boss il n'était pas roule je ne sais plus Ah et du coup le poil la rouille il va falloir qu'on lâche un truc du coup Alors qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Je suis prêt à lâcher ça Mon prochain item Un petit vaisselle ou je ne sais plus ce que ça fait un petit vaisselle mais Je ne sais plus ce que ça fait un petit vaisselle De toute façon je ne vais pas le prendre Ok go Je vais regarder vite fait le score de PG Putain non mais attends c'est une blague J'ai regardé à la 69ème il y avait 0-0 et là il y a 3-2 Non mais c'est une blague Mais n'importe quoi le PG qui marque à la 96ème le but de la win Non mais j'ai envie de me tirer une balle là sérieux C'est quoi cette chat ? Ca donne des bonus quand t'as plus coeur rouge Ok Bon là du coup maintenant on peut se séparer de restock parce que Il ne va plus y avoir de chop On doit prendre ça Il n'est pas beau lui hein putain Il n'est pas beau il me touche Il n'est pas beau il fin Il n'est pas beau il ya Il n'est pas beau il s'est passé Pas le droit Merci En fait ils sont chiant les globules là Parce que ça les protège J'ai pas de tir raid Ça me gave Du coup c'est pas la super secrète Ok bon on a de la chance sur le boss par contre On a de la chance mais je verrai me toucher Non là on va prendre le La viande Putain le PSG il casse les couilles là putain Le clou de Klim J'en pense que pour l'instant je trouve ça très fun Du coup prochain item qu'on va lâcher Je dirais que c'est Ça Je trouve très fun au début Les salles Les niveaux étaient plus petits Mais en fait non pas du tout C'est juste que tu dois choisir les items que tu conserves Et je trouve le concept génial Il manque juste du tir raid hein en vrai Sinon il est bien ouais Là du coup je fais juste une run normale Parce que je suppose ça débloque des trucs mais euh... Ah il y a un rocher marqué là Il y a des coeurs bleus Déjà un c'est pas mal Niveau dégâts Niveau dégâts on est franchement Je trouve qu'on est pas mal Niveau dégâts Mais juste bon Depuis qu'on a pris le propto Ben la range est dégueulasse mais C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Je veux dire pourquoi je suis en toute vitesse là Putain au secours Ah c'est la broken watch qui est broken là Putain ça merde Il y a un rocher de watch qui nous carry pas là Ah c'est pas mal Il y a un rocher de watch qui nous carry pas là Merde ! On a réussi ça C'est pas mal The Hush Non j'ai pas le stuff Clairement pas On débloque rien c'est bizarre Ça débloque rien de faire ses pertes alternatifs Je vais faire plusieurs trucs Magnifique pièce On va crever comme il mire dans la cathédrale vu comme c'est parti Croup 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 C'est pas un coeur bleu ça ? Si Non j'ai plus besoin de ça On va récupérer la range Ah putain Merci le rocher de watch Il y a une full elf Les bombes sont clés Mais non mais je prends des dégats sur ça mais au secours J'ai rien Bon si on voit des coeurs bleus ou des trucs Ca va pas tarder d'être over Ca va pas tarder d'être over C'est pourquoi on prend toujours les mauvais chemins là ? Je passe S'il te plaît Shimo Daker Merci What ? Il veut pas venir lui C'est quoi ça ? petit full clear s'il n'y avait pas la statue ça irait mais oh yes c'est toute notre chance on fait deux dégâts mais c'est pas grave non mais c'est une blague je vais réussir à perdre pourtant j'ai pentagramme j'ai pro-opto et compagnie mais visiblement quand t'es limite en nombre d'objets je fais pas grand chose mais là en vrai si au moins je peux finir cathédrale avec ce stuff oh le combat d'infirme c'est incroyable ouais il va falloir faire les bons choix sur les coffres du chest il va falloir faire les bons choix alors cricket's body avec en fait il y a crickets body déjà qu'on n'a pas de range à mon avis ça va être compliqué je vais prendre technologie je pense mais le reste ça pue la merde ah les technologie 2 ils l'ont buff c'est mieux qu'avant j'ai l'impression ou alors c'est lui qui a 0 HP ah non en fait c'est lui qui avait 0 HP en fait je fais 2 dégâts on avait 8 objets possibles on a eu 7 objets merdiques après il y avait infestation qui est pas mal je pense qu'on a accéléré putain j'ai connu un broken watch heureusement qu'elle est là un broken watch pourquoi des fois ça fait 0 et des fois on tape très fort ça fait quoi le alors il y a un objet je sais pas ce que c'est donc on va le prendre ça j'ai bien fait de le prendre en vrai ah en fait on fait des dégâts parce qu'on tape pas aussi avec oh ça se trouve il y a moyen de moyenner il y a un objet à ah 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 Salut Altar, ça va bien merci et toi ? Putain ça fait un siècle que j'ai pas fait du baby quoi On va être sauvé par Tech 2 C'est le tel fort Merde Putain on a réussi side game, je suis content Je sais pas ce qu'on débloque du coup avec ça mais euh... Bon on a rien débloqué mais bon on a réussi quelque chose en tout cas c'est joli On a réussi du coup le coeur, on a réussi euh... It leaves, cathédrale, blue baby, donc c'est pas mal En fait on a été sauvé par le bloc de bombe là, je savais pas ce que c'était qui nous a carré Du coup on va essayer de débloquer un nouveau perso alternatif du coup, histoire de compléter un peu cette section Donc on va partir sur une run normale avec euh... qui c'est qu'on a pas réussi du coup ? On a réussi personne mais euh... avec qui on va jouer tiens Allez on va jouer avec Judas, en normal On va essayer de débloquer son alternate Let's go Du 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 Bon coeur sauvé à nous mais avec Judas c'est pas très compliqué, on a un kill hein Mon premier run réussi je suis content Ah putain, alors ces mouches par contre je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils les ont faites je les trouve horribles Je trouve horribles ces mouches Après c'est peut-être en hard que tu débloques des trucs aussi Nous on commence en hard, jamais on gagne les games d'avant Mais bon on a déjà à peine le niveau pour finir des runs en normal Bon je suppose que pour débloquer le Judas alternative c'est exactement la même chose que euh... Et dans l'étage de home là il y a une marque sur un mur et puis voilà quoi Euh... non On n'en veut pas Putain j'ai pas de clé par contre ça saoule un peu Calculs Bon là y'a pas trop suspende sur le collectible hein Enfin si enfin il y'a un suspende, c'est le cube of meat ou la ball of bondage Le suspende il est là C'est le cube of meat Fine mais on est parti donc il faudra laisser un trinket dans une salle de boss donc dès qu'on voit un trinket on le prend et on le largue on le largue à un endroit de boss mais ça si tu le sais pas je vois pas comment tu peux le deviner lâcher un trinket à un endroit j'ai pas de clé ah bon bah j'ai une clé maintenant bon on veut du tir rate et du dégât éventuellement en vrai un familier c'est cool ça donc plus qu'on est unbreakable et on pourra jouer comme un gros sac du coup on va aller au shop vu qu'on a pas besoin de clé vu qu'il est adjacent à la secret alors l'objet à 7 je connais pas donc je vais le prendre juste pour ma collection buddy in a box ah mais si c'est un familier qui change à chaque étage non c'est pas ça ou à chaque salle bon en vrai pour 7 ça va pour 7 c'est ok tier je trouve allez du code bilel de toute façon on a pas trop le choix alors reverse phd de toute façon on peut prendre que putain il est tellement mal foutu le devil deal bon de toute façon c'est de la merde le truc à droite là c'est pas l'ombre c'est trop trop nul donc on va pas le prendre gros devil deal de toute façon il était placé n'importe comment moi j'ai toujours pas de clé mais est-ce que la secret on a l'impression qu'on est en curse je sais pas quoi parfait c'est la run avec que des familiers ou on va être conjoined assez rapidement au final bon le little chat c'est pas le truc qui va nous servir beaucoup sachant qu'on a qu'un coeur rouge je mets mais bon il est là qui s'il m'a touché là ? c'est le zigoto avec la et j'ai perdu mon coeur bleu c'est génial misclic ça arrive hein on dirait que j'ai un family qui lâche des pièces non ? il vole up de toute façon il faut qu'on lâche un trinket à un moment est-ce que le coeur pourri s'enlève de la vie ? je comprends pas ou alors j'ai raté un épisode est-ce que c'est naze le coeur pourri ? on a plus de clé et plus de bombe allez balls of steel nan mais c'est parti la base mais bordel nan du coup on récupère un je crois que si tu prends un dégâts sur ce coeur ça fait perdre en entier ah d'accord effectivement c'est pas fou can't hold it butter oh y'a oh y'a BFF A7 ah bon bah là les gars vous savez qu'il faut acheter BFF BFF la base bah lui on va lui péter la gueule hein ah merci ah BFF il nous faut encore deux pièces en vrai je peux bomber la machine qui va nous filer deux pièces bon là on est pas trop mal bon bon j'ai compris je lâche le trinket voilà experimental treatment allez on est là pour jouer bah en vrai c'est pas mal à part qu'on perd de la speed quoi en vrai sinon c'est pas mal je vais juste une petite pause parce qu'il y a un match qui a commencé qui m'intéresse un petit peu je voulais me le mettre d'ailleurs pendant le stream mais bon je m'ai fini bon je vais juste voir Serie A, Atalanta, Juventus 0-0 ok très important parce que j'ai un collègue au boulot qui est enfin j'ai un collègue italien qui est fan de la Juve donc quand la Juve fait un mauvais résultat du coup la petite session chambrage le lundi toujours à base c'est important bon après lui il me chambre aussi quand l'on fait de la merde et bon ça arrive quand même assez souvent à le foot à la base toujours ça changera pas c'est quoi le familier qu'on a là ? il a une jolie coiffure un ver de terre à perruques ah hiérophante ah 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 la salle des enfers donc on récupère juste la speed qu'on a perdu et on est bien la BFF plus sac dagger et tout ça ça fait le café franchement on aurait unbreakable là le truc de gros cheater on serait bien unbreakable on aurait un petit book of shadow à la place du book of billel honnêtement je pense que je prends alors ça en théorie ça doit filer des coeurs noirs je crois quand tu pètes des ennemis avec ça mais si c'est comme Moe of the Void parce qu'hier j'ai fait une partie offline Moe of the Void qui donne absolument 0 coeurs noirs j'ai été choqué alors ça peut-être était nerf ah j'ai pas vu on a une luck négative avec l'experimental treatment alors ça c'est du damage up on comprend alors il y a le clou le clou pour 2 et il y a le familier pour 1 en vrai je vais prendre le familier à 1 parce que comme ça je crois qu'on va être conjoined ah non toujours pas et le clou non je vais pas le prendre il a été nerf le clou en plus ah bon là j'ai envie de vraiment faire une run une run a thème une run a thème Ben Arfa avec que des familier il donne 1 demi-cure blue au lieu de 1 ah mais c'est vraiment de la douille en fait effectivement et ça fait bien des coeurs noirs Scorpion Kiss enfin Serpion Kiss We are family c'est ça exactement sauf que je crois que dans We are family ton perso il est aveugle non ? c'était évitable je dois plus être très loin d'être conjoined là parce que vraiment il me faut de la suite on va tenter le magic mushroom là mais écoutez on récupère un trinket ah bah ça one makes you small très bien on est plus petit que nos on est plus petit que les familiers c'est bien alors est-ce que ça vaut le coup de jeter deux clés pour euh... ouais ok on va supposer qu'il y a pas mal de rochers marqués dans le shop j'ai pas assez d'argent il fait des petits raisins notre euh... euh... ah c'est la super secret j'ai jamais vu sur aucune run depuis repos de temps c'est pas drôle j'ai un blind de ce genre le magic mushroom se cache bien ouais effectivement mais là le trinket qu'on a du coup on... des fois on récupère un peu de speed je vais aller chercher l'item quand même il faut que je garde des bombes aussi pour le... la carte the full qu'on aura à depth stool ah y'a un rocher marqué excellent il va y avoir small rock on va être encore plus long qu'avant ah non ah on est revenu à une luck neutre ça c'est un balls of steel je crois hein celui là hein balls of steel eh c'est n'importe quoi cette run c'est fait exprès c'est pas possible c'est fait exprès c'est pas possible là c'est vraiment la tribule hein il ne manquerait plus qu'on ait hive mind mais bon vu qu'on chie pas trop de mouches ah on va avoir le poney en vrai le poney je prends hein parce que c'est de la speed euh ouais le poney c'est... c'est carrément mieux ok donc là il faut qu'on trouve le... le squelette marqué là pour pouvoir récupérer the full curse of the blind ah ouais non là c'est plus la même partie là par contre avant le poney il avait 4 charges maintenant il en a plus que 2 donc ça ça a été euh... ça a été changé aussi du coup ah il est là le squelette marqué hop voilà avec 1.50 de vitesse euh... comparé à 0.80 mais c'est euh... ok maintenant il faudra un peu tir rate euh... on va tenter ok et bien écoutez 0 objets fabuleux et notre familier il fait des tirs random non ? j'ai l'impression random mais shield de tirs quand même alors là il n'y a pas de balls hostile par contre putain mais euh... je suis débile ou je suis débile ? je vois un bloc à pique je fonce dedans du génie ah oui mais là c'est curse of the blind c'est content oh le D6 le D6 euh... je vais garder ma clé pour le dernier chop quand même quoique... non 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 je vais garder le poney quand même c'est peut-être une des rares fois où on prend pas le D6 mais euh... je pense que le vol c'est trop important on va jeter ça et puis du coup on va remettre un peu de... on va remettre la main au porte-monnaie en vrai tu prends le D6 pour e-roll le boss rush et tu pages rechercher le poney c'est pas bête en vrai c'est pas bête mais le problème c'est que le boss rush je suis en curse of the blind donc euh... au final tu re-rolles le... tu sais pas ce que tu re-rolles au final je pense que s'il y avait pas eu le... curse of the blind je t'aurais dit oui mais euh... bah en fait j'avais pas pensé avant que tu me le dise qu'il y avait cette option mais... là avec le curse of the blind je pense que c'est pas hyper utile en vrai parce que si on récupère un objet de merde euh... Isaac ! et par contre le scorpion kiss là ça file exactement 0 coeur on va voir le début au passage alors là du coup euh... il vaut mieux prendre le polaroïd ou le négatif ? on va d'abord voir le devil d'heal ah mais le devil d'heal il est en curse aussi euh... en vrai est-ce que... en vrai je vais le prendre parce que là il y a deux coeurs qui sont avec mais c'est une blague c'est un sketch ah ouais c'est pas mal de dégâts en vrai le négatif euh... mais du coup je vais perdre mes dégâts ouais en fait au final en tous les cas ça sert à rien ouais au final j'avais dit qu'on serait conjoined hein on est conjoined hein le multidimensionnel baby c'est quand tu tires dedans il y tire aussi lui c'est ça hein ouais d'accord hein il m'a attaqué à une distance le truc j'ai... j'ai eu trop peur ah la musique du baudolio elle est top elle est top tier ah ah là 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 je suis content de sortir douze mec géant là hé je suis content de sortir douze mec géant là je suis content de sortir douze mec géant là La musique du mausolée elle est... Ah merde il y avait une porte je l'avais pas vue. Veuillez m'excuser pour cette... J'ai quand même exploré parce que je crois qu'il y a quand même un item marqué. Plus un choc dans cet étage. C'est le dernier où on peut récupérer des trucs donc autant le faire tranquillement. Surtout quand on peut récupérer des coffres comme ça, c'est dommage de s'en priver. Non je croyais que c'était un rocher marqué mais non vu de l'esprit. Oh ça fait trop mal le... Merde putain. Allez. Ah il y a peut-être moyen de moyenner là. Allez. Bon en vrai on prend. PhD Better Pills. On va prendre. Avec NC Forever, bon quand t'as déjà le... Quand t'as déjà les lunettes à rayon X, bon c'est discutable. Là par contre il y a un rocher marqué là. Allez Small Rock. Dommage. Dommage. Le poney heureusement qu'on l'a. Franchement. Ticker noir. Lucky foot. Ça, ça sert à rien quand tu voles Lucky foot. Your feet feel stronger mais on est déjà stronger avec le poney. Dillililing. Merde j'ai raterri sur des piques que j'avais pas vu avec la carte. Dommage. 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 Ticker noir. Putain. What a名é ? T격 Crit. Heureusement qu'on perd qu'un demi-cur de même. J'ai l'impression encore. Ticker noir. Egyptri pêné. Ticker manner. Mon Perfume ça a été up par contre avant ça donnait pas de tiers up Mon Perfume je crois Sauf erreur de ma part Crystal Ball c'est bien mais c'est que la Crystal Ball malheureusement Sans le bonus de Speed je suis vraiment dans la sauce Alors ça c'est une Better Pills D'accord ok Ah The Tower Euh ouais attendez hop on l'utilise maintenant Est-ce qu'il y a quand même des salles secrètes dans ces étages là ? Ah merde c'est pas le bon Tout à l'heure j'ai eu le caca pétrifié là dedans Là j'ai eu ça tout à l'heure c'était trop fort Par contre au Fast Gap il y a tellement de tiers à l'écran Que je sais plus ce qui est à moi et ce qui est à l'ennemi Ah le Boukouk Bilal est de retour J'aurais envie de tenter un potentiel coeur noir Bon évidemment ça marche pas mais On l'avait laissé à cap 1 le trinket sauf erreur de ma part On l'avait laissé à capte On l'avait laissé à capte On l'avait laissé à capte Ouais c'était quoi cet ennemi là ? Putain la vache Insane Ah non putain alors ceux qui chient les petites bébêtes jaunes là On l'avait laissé à capte Putain il est tanky ou ? Oh là Bon dernière occasion de claquer nos monnaies Go directly to jail Et ne touchez pas 20 000 francs The moon Je ne pense pas que ça va quelque chose ici The moon J'allais dire ça allait noucher exactement 0 coeur bleu On en a quand même eu un On en a eu deux Ouais ouais c'est super On en a eu trois Excellent T'es super merci de cette Double hush Je reste juste à une distance raisonnable Ah le coeur Ah revoilà notre ami boursouflé Tout dégueulasse T'es super merci de ce qu'il y a Il a 500 000 là je peux pas reprendre La vache It's time to die Quoi ? Quoi ? Fior noe Il a duré longtemps basement 2 Non Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il y a pas ? Prends On vous demande Ton fils Il vous demande Il veut plus mal que le bon Il ne peut même pas Tu ne peux même pas Je suis sûr Il ne faut pas lâcher le trinket Au bout d'un moment Parce que si on trouve sur une salle On a besoin de 2m Je ne sais pas The world Super utile Si on veut être inefficace on prend ça Alors la dernière fois j'ai réussi au pif à débloquer la salle Mais à mon avis ça devait être du hasard complet Parce qu'il devait y avoir une marque au mur Mais je l'avais même pas vu Donc là je vais quand même faire gaffe Mais bon si c'est toujours au même endroit Ah oui c'est là effectivement C'est un peu voyant effectivement Oh il est Il est bizarre ce Judas Il a une tronche Celui qui s'est déverrouillé The Decibel Eternal life C'est un Judas Carpenter Brut Bon allez le boss télévision c'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Comment je pouvais esquiver ça Faut juste bouger comme un débile en fait Bon c'est là que les choses difficiles commencent Déjà avec Dogmine Là j'ai pris la marée sur la première fois que j'affrontais ce boss Bon lui j'ai perdu à la phase d'un 20 Aux premières phases Donc je l'ai même pas vu en fait Bon c'est parti Bon c'est parti Bon c'est parti Bon c'est parti Putain il m'a surpris ce con, je pensais qu'il l'ait refassé de l'autre côté. Voilà ce qui me sauve un petit peu quand on s'est m'en sauvé c'est que j'ai deux familiers mais après là sur cette map... Ah oui les bombes elles tombent dans le deck C'est logique en même temps, on vole au dessus de la lave donc les bombes... Par contre si t'as un big basé sur les bombes c'est dans l'accès en vrai. Par contre je me rappelais plus que ça faisait des remontées acides ces bombes et je me rappelais Je n'ai plus de cette attaque non plus Phase numéro 2 Merde putain je suis débile Ah mais je me rappelais plus qu'il faisait ça lui Ca va être compliqué à dos On va mettre sa dos Attends-moi ça Putain C'est parti Bonjour Putain, et c'est quoi ça ? C'est un... Ah ouais, mais ça, comment je peux deviner, frérot ? C'est parti T'as fini de chier de la lave là ? Il y a combien de temps ce qu'on va ? J'ai compris il l'a baissé C'est parti Ah d'accord, c'est fini En vrai ça va, il est pas si dur que ça je trouve Il est pas si dur que ça Après on est en mode normal aussi Ah je suis content, on a réussi Magnifique Donc on a débloqué l'alternet de Judas Et en plus on a réussi la fin avec Dogma Ah c'est cool, c'est cool Toujours joyeux hein les endings de Isaac Ah c'est bon Allez mais c'est cool Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon par contre la vie moins 1 ça veut dire qu'il a comme blue baby du coup Il a comme blue baby, il a 3 coeurs noirs je pense et dark arts Bah on va tester hein, let's go On teste ça C'est quoi dark arts J'ai pas tout compris mais Ah d'accord ok Je crois que j'ai compris Non bah non en fait j'ai pas compris C'est quoi ce truc Tu es un ninja Ah par contre tu Tu peux pas passer à travers les rochers c'est nul Ok bon ça demande de la maîtrise Que je n'ai pas Ah c'est juste tu te déplaces plus vite en fait Mais tu fais pas de dégâts J'ai pas l'impression que ça te fasse des dégâts Tu peux faire des dégâts avec ça pourtant Je vois pas comment Ou alors faut foncer dans les ennemis Quand t'es invisible du coup Ah ok faut foncer sur les ennemis Attendez mais j'ai raté la salle d'items ou C'est bizarre Ah oui je suis passé à côté complètement Je vais récupérer une Ouais c'est comme blue baby Les HP up c'est des c'est des coeurs noirs Ok Ça fait pas grand chose mais J'ai l'impression que les dégâts ils augmentent un petit peu après Temporairement Merde En vrai c'est pas mal Bah en fait quand tu débloques le nouveau perso Dans le perso alternatif Dans Merde En plus c'est pas mon chronote Doucement Ouais il y a un mode de jeu par perso alternatif Je vais juste aller le plus loin possible avec ce perso Et on arrêtera là C'est la dernière run du jour Aujourd'hui Putain Dans le chaine recall encore Chaos card On va regarder la chaos card pour plus tard Mais il y a que lui qui a le dark arts ou c'est un truc que tu peux débloquer sur un autre perso ? Perthro Ah ça je ne connais pas Je vais prendre Ah si c'est de la merde Je connais en fait Bon bah 3 coeurs noirs on prend Hum Hum mais je suis bête ça se trouve il y a peut être moyen de faire des allers retours sur le perso et j'ai l'impression que ça donne evil eye en plus après mais je dois rêver bon là par contre les devil deal ils sont à chier je vais faire une petite pause sur le football droit talent tu as vu le 0-0 toujours moi ce soir je vais me mater un apple inter malheureusement j'ai plus canal enfin j'ai pas canal et tous les matchs de foot de france sont sur canal donc là je peux pas voir l'OL et vu que j'ai la peine de chercher des streaming par contre quand tu te rate aïe 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 ça c'est pas mal il est marrant à jouer ce perso en tout cas on a écouté mais la stop flash elle a été nerf ou c'est une salle sur quatre c'est même la musique elle est plus lente bon avant c'était trop fort en voilà stopwatch avant bon c'était l'item que tu débloquais je crois à 999 pièces aussi donc c'est l'item que tu débloquais je crois à 999 pièces aussi tu peux attendre troisième pour que je vais rien prendre parce que je trouve qu'il n'y a rien qui nécessite de sacrifier trois coeurs bleus donc je refuse il y avait du domage up mais bon putain j'ai bouffé toutes mes clés pour des bombes par contre il est vraiment fun à jouer ce perso bon honnêtement merde j'ai ouvert un truc pay to win non ça je sais pas ce que ça fait pay to win alors ça je sais pas ce que ça fait pay to win Bon, ça non plus je sais pas mais... J'ai peur qu'elle aille pas très loin cette... Après Chaos Card je me demande si on peut pas la garder pour genre The Hush Si la Chaos Card ça one shot The Hush deuxième phase C'est le cas en vrai... C'est incroyablement fort Putain il s'est pas activé mon opponent ! J'ai appuyé sur espace, ça a rien fait Bah il est fun le Dark Heart je trouve ça va le go Ça te maitrise Là il nous faudrait un Mom's Knife Donc on botterait bien avec le... On va avoir Pigeon Boy en item de boss, on va parler chinois Merde ! J'ai appuyé trop tôt ! Bon la vie c'est pas terrible hein ! Terrible ! Oh je prends des dégâts vraiment bête hein ! C'est pas du Dommage Up ça ? Ah non pas du tout ! J'ai peur que cette run se termine malheureusement prématurément ! J'ai peur que cette run se termine malheureusement prématurément ! J'ai peur que cette run se termine malheureusement prématurée ! Ah ! C'est een magician ? Je joue les coeurs noirs, merci, le perso il est fun en plus ça rend trop bien avec le poney noir c'est trop fort, faudrait qu'on ait un peu de luck là parce que comme ça ça augmenterait le le taux d'apparition des dents, des tirés dentés je sais pas par contre si c'est le dark art si les dégâts ils augmentent quand nos dégâts augmentent aussi, j'ai pas l'impression on a vu qu'est ce qu'on a vu de cet étage, on a vu la salle d'ité on n'a pas vu le shop, après je vais quand même aller voir le shop parce que s'il y a ne serait ce qu'un coeur bleu ça vaut le D'accord ok, on verra ça Cœur noir, c'est pas cœur noir On avait presque réussi On a fait le trajet juste pour ça mais ça valait le coup C'était pas assez C'était pas le C'était pas le C'était pas le C'était pas le C'est pas le Je tente le cœur noir Allez un bon item On va nous filer la pelle On va pleurer Ah ouais c'est vraiment nul Putain Alors le truc de gauche je sais pas ce que ça fait Mais le problème c'est que ça coûte 3 coeurs Et j'en ai qu'un donc c'est un peu cher Je sais pas du tout ce que c'est l'item de gauche Mais le problème c'est que là je peux pas me permettre De le prendre Surtout si c'est un item activable Alors là c'est la catastrophe Donc je vais pas le prendre malheureusement Je sais pas ce que c'est mais Je prends pas De toute façon c'était un truc génial Mais bon tant pis Merde J'aime Et pareil le Trinkage je sais pas ce qu'il fait en plus donc ça se trouve c'est le activité d'art cartes parce que j'ai mal appuyé sur tout le monde. C'est le pire down, enfin c'est le moins pire des... Pas payé hein ! Ah merde ! Cet étage c'est la Pandora Vox la plus nulle. On va voir si là on retombe sur Gridoshop je vais être un peu énervé là. Surtout qu'on a Steamsay là. Je m'en rappelle plus ce que ça faisait le... enfin c'était... Bon on a augmenté un peu la luck. On va peut-être avoir plus de... Compliqué c'est petit d'un. Ah ouais mais là le problème c'est que j'ai pas de coeur rouge donc Potato Pillar ça sert un peu à rien du coup. Ou alors ça m'enlève mes coeurs bleus, je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe quand t'as pas de coeur rouge. Ça on prend ! On a pas fait la salle d'items sauf erreur de ma part. Ah non on l'a pas faite. Et c'est un truc pour faire des boules de glace ou c'est quoi cette merde ? Ouais ça va ! D'accord, ok. Ah, la pire curse je trouve. Quand tu es dans l'assaut ce niveau point de vie. J'ai tiré à côté ou quoi ? T'as plus saltarme en ce qu'elle est passée à une prochaine. C'est un peu de fun qu'on peut avoir. T'as plus tard. Eux je les aime pas du tout ces ennemis putain. C'est en BFF mais j'ai pas de family à part le poney. Je t'ai de la vie. Je t'ai de la vie. J'ai 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 de la vie. C'est un objet nul. j'ai presque envie d'aller voir ce que c'est mais attendez je vais regarder Delirious Effect upon use Isaac face turn into delirium and his eyes shake uncontrollably static effect blablabla En fait je ne sais pas si c'est fort en vrai Je ne sais pas si c'est fort En gros mes yeux deviennent incontrôlables static effect blablabla au pire test sur l'ange En vrai tu as raison Allez Bon je garde le poney quand même Mais je ne l'avais visiblement jamais eu ou jamais utilisé parce que ça m'a débloqué un truc Ah 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de tester la Chaos Card sur The Hush Je vais voir si ça marche Si jamais j'arrive à pas foirer mon jet de Chaos Card Sous-titrage ST' 501 C'est pour la science là Qu'est-ce qui m'a touché là ? Chaos Card On remercie la Chaos Card Il y a quoi là-bas ? Bon, on finit, on bouté Bon, Delirion, mais zéro chance qu'on gagne On remercie la On remercie la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501